Bonjour à tous, alors l'évangile du dimanche prochain, vous savez c'est le dimanche du Christ roi, nous allons avoir Matthieu 25, cette grande parabole du jugement dernier. Alors le jugement dernier, Jésus y croit certainement, mais il prend une parabole pour nous expliquer ce qui va se passer. Et je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi toujours je tremble un peu. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un acte de discernement qui va se faire et à la fin du monde, et à la fin de notre propre monde, à la fin de notre propre vie. Et je vous propose trois points pour bien comprendre cet évangile. Vous vous rappelez, Jésus va dire, allez, venez, venez les bénis de mon Père, et puis allez vous-en, vous les maudit. Et je regarde les acteurs, alors il y a lui bien sûr, il y a nous bien sûr, et puis il y a les anges, et puis aussi il y a les pauvres. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois Jésus dit, ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, et à ce moment-là il est en train de les désigner. C'est-à-dire que les pauvres sont présents au jugement dernier, et ils sont passés déjà du bon côté avec Jésus. En fait, Jésus va nous juger avec les pauvres, et c'est le premier point. Il y aura certainement un renversement dans l'autre monde, c'est qu'il y aura une justice. Tous ceux qui auraient été pauvres dans ce monde-ci, il va y avoir comme une revanche pour eux. Et bien sûr, c'est une bonne nouvelle, certainement pour eux, mais pas forcément pour nous. Et puis autrement, il y a un deuxième point que je voudrais soulever, c'est que vous vous rappelez, ceux qui ont fait le bien comme ceux qui n'ont pas fait le bien, tous les deux, les deux catégories sont étonnées. Ah, quand nous t'avons vu ? Malade, boiteux, etc. Et là, il y a une deuxième chose qui est sûre, dans l'autre monde, nous serons tous étonnés, vous et moi, de ce qui est Dieu, bien sûr, et de ce qu'a été notre vie. Et puis un troisième point, je terminerai par là. À chaque fois que Jésus dit, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, à ceux qui sont du mauvais côté, et bien Jésus pointe des péchés par omission. Et certainement, moi, je serai étonné au soir de ma vie, certainement du bien que j'aurais fait, du mal que j'aurais fait, mais je vais être très étonné de tout ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Et ça, chaque année, ça me met bien en route. Bonne lecture, au revoir.